Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se propose de voir ensemble quelles sont les différentes étapes de la procédure Compuissance. Comme vous devez sans doute le savoir, les meilleures informations concernant la procédure Compuissance ne peuvent être obtenues que sur un site officiel Compuissance. Donc, ça peut être un site d'un certain pays de nez, que ce soit le Bénin, le Togo, Guinée, Congo, Côte d'Ivoire, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est donc faire une simple recherche sur le moteur de recherche le plus connu, à savoir Google. Ce qu'on va taper, c'est quoi ? C'est qu'on désire de trouver les différentes étapes de la procédure Compuissance. Donc, on cherche les étapes de la procédure Compuissance. Et Google va nous présenter plusieurs titres qui vont nous permettre de trouver ces informations, à savoir, par exemple, le site de Compuissance Bénin, qui est un site officiel. On va voir d'autres, le site de Compuissance Togo, Compuissance... C'est quoi ce pays ? Guinée, voilà. Compuissance Congo, voilà. Donc, on peut choisir peu importe le site, on va trouver quasiment les mêmes informations, parce que la procédure Compuissance se fait de la même façon dans tous les pays du monde. Qu'on soit en Chine, au Congo, en Guinée, la procédure Compuissance est complètement la même. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs petites variations, mais qui n'interfèrent pas vraiment la procédure proprement dite. Donc, par exemple, là, on choisit de trouver des informations sur le site de Compuissance Congo Brazzaville. Voilà. Donc, ce site va nous présenter les différentes étapes. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il existe trois types de procédure Compuissance. La procédure DAP, la procédure DAP et la procédure préconciliable. Je vous conseille de suivre la première vidéo de la chaîne, afin d'avoir toutes les informations et toutes les explications que nous avons présentées précédemment. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes étapes. Voilà. La première étape, c'est une étape où on est appelé à constituer notre projet d'étude, à construire notre projet d'étude. Et la réussite de cette étape nous permet d'être plus sereins de la suite de la procédure. Réussir cette étape, c'est réussir toute sa procédure Compuissance. Et pour ce, on est appelé à répondre à un certain nombre de questions données. Quelle est la formation que l'on désire suivre en France ? Dans quel établissement ? Dans quelle université ? Quelles sont les matières ou programmes dans cette formation ? Et c'est pour avoir quel diplôme ? Exercer quel métier ? Et comment financer ses études ? Enfin, comment nous loger ? Répondre à toutes ces questions nous garantit la réussite de toute notre procédure. Il est donc très important de nous informer et d'avoir toutes les informations nécessaires pour la réussite de notre projet d'étude. Et bien sûr, qu'en plus, on se met à notre disposition plusieurs sites nous permettant d'avoir des informations. A savoir, le premier site, c'est évidemment le site de CompuS France que ce soit du Congo-Badavid d'un autre pays. Et pour l'information, pour trouver le site de CompuS France de votre pays, tout ce que vous devez saisir, c'est le nom de votre pays, .CampuS France.org C'est simple. Ça ne doit pas être difficile, c'est sûr. Mais bon, on ne sait jamais. Et enfin, il y a plusieurs moteurs de recherche. Il est suffis de cliquer là-dessus. On va tomber sur un des moteurs de recherche que CompuS France nous conseille pour trouver toutes les informations dont nous avons besoin. Voilà. Là, ce sont les annulaires de CompuS France. Vous pouvez faire vos recherches en fonction des mots-clés, des domaines, et puis en fonction de la région où vous voulez étudier. Soit l'annuaire des masters ou comment financer les études. Vous avez toutes les informations que vous voulez ici. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse sont les procédures, donc on ne va pas trop s'écarter de notre procédure. La seconde étape de la procédure, c'est de savoir qu'il faut s'inscrire en ligne. Toute la procédure CompuS France se fait en ligne. C'est CompuS France qui nous permet de nous mettre en relation avec les études et avec les universités de la France. Et pour ce, on doit créer un dossier en ligne sur le site pasteldiplomatie.gouv. Il suffit de cliquer là-dessus une fois de plus pour se rendre directement sur le site qui nous permet de créer notre compte. Là, c'est ici. On a déjà nos informations. Et si on n'en a pas encore, on peut toujours s'inscrire et continuer à donner les informations nécessaires pour créer notre compte. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va se contenter de continuer à voir toutes les étapes. Dans les vidéos précédentes, évidemment, nous verrons comment effectuer chacune de ces étapes. Nous verrons donc comment réussir sa première étape. Comment faire pour trouver les informations. Et ensuite, dans la seconde de la pré-vidéo qui suivra, nous verrons comment nous inscrire. Comment s'inscrire sur le compte diplomatie. Parteldiplomatie.gouv étape par étape, ça sera quelque chose de simple, comme un jeu d'enfant. On va le faire et je suis sûr qu'on va avancer tous ensemble. Et la troisième étape, c'est donc soumettre le dossier en ligne. Et bien évidemment, avant de soumettre le dossier en ligne, il faut d'abord le constituer. Après, donc, s'être inscrit, il faut constituer son dossier. Et le dossier pour le constituer, il sera demandé de présenter une photo d'identité en version électronique, évidemment. Une photocopie scannée d'une pièce d'identité, ça peut être soit une laque de naissance, une carte nationale d'identité ou encore le passeport. Il y aura une copie scannée des relevés de notes et diplômes. Et là, bien sûr, il n'est pas question de vous rappeler qu'il va y avoir ces diplômes et les revenus de notes. Car les universités, c'est à partir de là qu'ils vont juger votre capacité à suivre ou non les études en France. Et il y a plusieurs débats qui interviennent à ce sujet pour savoir qu'il va y avoir les meilleurs élevés de notes possibles ou pas. Et dans une prochaine vidéo, nous allons discuter là-dessus pour savoir quelles sont les possibilités d'avoir les inscriptions, peu importe la moyenne qu'on a, qu'on ait une mention faible, une mention passable ou une mention très bien. On peut avoir les mêmes chances de s'inscrire dans une université française. L'important, c'est de savoir faire le choix des formations et des universités. Et évidemment, il faut constituer un CV. Et il y a d'autres justificatifs qui peuvent être demandés, notamment des attestations du stage, d'emploi ou de formation. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. La quatrième étape, c'est donc l'étape qui consiste à régler les frais de dossier. Les frais de dossier pour le Congo-Brasaville, par exemple, célèbrent à 60 000 francs CFA, non remboursables évidemment. Et cette étape n'intervient qu'après avoir soumis votre dossier au conseiller Campus France. Une fois avoir payé vos frais de dossier, évidemment, vous allez fixer un rendez-vous avec un conseiller Campus France, un rendez-vous d'entretien. Donc, pour passer votre entretien Campus France, c'est cet entretien, certaines personnes stressent énormément pour passer l'entretien, mais il n'y a pas de raison de stresser au fait. C'est quelque chose de simple, c'est juste parler à une personne, présenter votre projet, dire que vous voulez faire ceci, pourquoi et dans quel but au fait. C'est quelque chose de simple. Et évidemment, dans une des prochaines vidéos, nous parlerons de cette étape également, car c'est une étape hyper importante pour espérer réussir la procédure Campus France. C'est une étape vraiment clé. Rater son entretien ne signifie pas rater toute sa procédure, parce qu'on peut rater son entretien et réussir sa procédure Campus France. D'ailleurs, moi qui vous parle, évidemment, j'ai raté mon entretien, c'est parce que j'ai énormément stressé. Mais heureusement, j'ai pu réussir toute ma procédure Campus France parce que j'ai pu avoir mon visa et venir étudier ici en France. C'est quelque chose de compliqué, oui, mais rater son entretien ne veut pas dire rater toute la procédure et de comme réussir son entretien ne veut pas dire réussir toute la procédure. C'est cette nuance qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir. Mais évidemment, il est conseillé de se préparer pour son entretien et de réussir toute la procédure Campus France comme il se doit pour maximiser ses chances, les chances de réussir toute la procédure Campus France et donc avoir son visa. La sixième étape, c'est donc l'étape où l'on commence à recevoir les réponses des établissements qu'on a eues à sélectionner, les réponses des établissements où on a envoyé nos demandes d'inscription. Et dès l'instant où on a au moins une acceptation, ça veut dire qu'il y a au moins une des universités, un des établissements qu'on a choisi pour poursuivre nos études qui nous accordent son acceptation, on peut passer à l'étape ultime qui est la plus importante encore, c'est l'étape où l'étudiant est d'appeler à faire sa demande de visa. Le prix de la demande de visa à l'étudiant, c'est sûr que ça varie d'un pays à un autre, mais pour le concours d'avis, ce prix est fixé à 35 000 francs CFA. Non remboursable, évidemment, que les visas soient accordés ou pas, les 35 000 francs CFA ne sont pas remboursés. C'est quelque chose d'assez simple aussi, il ne faut pas se dire qu'avoir le visa, c'est dur, bien au contraire, c'est quelque chose de simple, de très facile. Le fait, il suffit de constituer son dossier, d'avoir tous les justificatifs qui sont demandés et le visa est accordé très facilement. Nous verrons comment maximiser ses chances aussi d'obtenir son visa. Il ne faut pas stresser à ce sujet parce que c'est quelque chose de hyper simple. Et enfin, la dernière étape, c'est la étape où, enfin, on a notre visa entre les mains. On se dit, ouais, voilà, c'est ce que j'attendais depuis tout ce temps. Et voilà, il ne manque plus qu'à préparer le voyage, préparer son départ. Et évidemment, c'est la dernière étape la plus importante, c'est une étape hyper importante aussi parce qu'il faut savoir comment se préparer pour ne pas avoir de surprise une fois rêvé en France. Voilà, donc dans cette vidéo, nous aurons vu aux vies étapes, les huit étapes de la procédure Campus France. Il est donc question de les prochaines vidéos d'aborder chacune des étapes pour donner les nuances, pour expliquer comment procéder, quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer. Évidemment, je vous conseille de laisser vos commentaires si vous en avez, si vous aimez la vidéo, likez-la et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos qui seront hyper importantes pour chacune des étapes. Et on va essayer d'avancer ensemble et en espérant vous aider à réussir votre procédure Campus France, je reste à votre écoute. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...